Cinq secondes et le jingle. Et c'est parti, très bon départ de Sylvain Pussier. Tout de suite, Olivier Pernault a été fermer la porte. Ensuite, nous retrouvons Nicolas Barthe qui a été s'installer à la troisième place. Jérémy Sarri, me semble-t-il, a pris la quatrième. Oui, il est toujours là, Jérémy Sarri. Et derrière, il m'a semblé apercevoir la voiture de Christophe Ferrier. Et celle, voilà, Jérémy Sarri, Christophe Ferrier et Bertrand Ballas. Jérémy Sarri, quand on le voit ici, c'est sûr, dans cette finale. Voilà, et ce n'est pas sa place non plus. Donc, on espère vraiment qu'il va trouver la solution pour Superbesse. Qui est en retard ? Qui est en retard ? Il y a une voiture qui est en retard puisque Louis Gervozon est passé à la sixième place. Il y a une voiture, ça m'a échappé, mais il y a une voiture qui a raté son départ. Allez, le premier freinage en bas de l'épingle. Je peux vous dire que c'est Danse avec les clous, comme disait. Ah, c'est magnifique. Avec Sylvain Pussier, toujours aussi spectaculaire. Oh, attention derrière ! Attaque du Jérémy Sarri ! Et ça passe ! Et c'est passé ! Ça touche, ça touche, ça touche, ça touche, ça touche, on l'entend bien. Oui, oui, c'est l'avant-derrière-course, Jérémy Sarri ! C'est la grande moindre élimination totale. Oui, parce que Jérémy Sarri, la semaine prochaine, il laisse sa place au boss. Oui, le boss, c'est Sébastien Loeb, évidemment. Et c'est ça. Donc, pour l'instant, en tête, toujours Sylvain Pussier, Olivier Pernault, ensuite Jérémy Sarri qui a gagné une place. Ensuite, on a Nicolas Barthes, c'est ça ? Nicolas Barthes, effectivement. Et derrière, j'ai pas vu qui c'est qui suivait l'audit de Nicolas Barthes. Je sais pas si c'est Christophe Ferrier ou si c'est Louis Gervozon, parce qu'il y a beaucoup de bleu sur ces deux voitures. Et d'ici, c'est pas évident, mais pour l'instant, les hommes de tête, c'est toujours Sylvain Pussier devant Olivier Pernault. Eh bien, c'était Christophe Ferrier devant Louis Gervozon, les deux amis du monde, mais je peux vous dire qu'ils vont pas se faire de cadeaux dans la finale. Non, 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 il y avait pas de cadeaux là, il y avait le place à aller chercher. Eh oui, mais par contre, on a perdu Bertrand Ballas. Ah, oui, Bertrand Ballas, voilà, il vient de passer à l'instant, donc c'est lui qui avait raté son départ. Il partait juste devant Louis Gervozon, mais visiblement, il s'est raté. Allez, dans la descente, on va retrouver dans quelques instants les hommes de tête. Là, ils sont tout à fait dans l'épingle du haut du circuit. Maintenant, c'est la descente et l'entrée dans cet endroit où Franck vous disait hier que c'était un des endroits les plus délicats de la saison. L'enfilade dans le bois de l'Anson-Vercors. Et puis là, il ne faut pas avoir trop de vitesse parce que si on sort de l'ornière automatiquement, là, ça devient très, très compliqué. On voit ici Olivier Pernot qui met vraiment beaucoup de pression sur Sylvain Pussier. Il est beaucoup plus rapide. Il peut tenter quelque chose. Olivier Pernot avec cette voiture Andros. Mais même si c'est l'avant-dernier tour, il est plus rapide. Ça retouche encore. Eh oui, on a perdu carrément le capot de la voiture dans la ligne droite. Les commissaires ont eu un petit peu chaud d'ailleurs. Ils vont l'enlever, les commissaires. Voilà qui est fait. Et ce qui est marrant, c'est que Bertrand Ballas, il a peut-être fait esprit de partir puisqu'il vient de faire le record du tour. Bertrand Ballas, en 47'4, c'est lui qui a le record du tour. Et puis c'est vrai, quand il y a des touchettes, comme on le voit sur la voiture de Jérémy Sarri, on entend bien avec les voitures électriques, on entend des moins avec les thermiques. Mais là, on entend bien. Je crois qu'il a fait péter la queue sur lui. Pour sa dernière course. En attendant, Sylvain Pussier résiste toujours à Olivier Pernot. Il va rouler. 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 D'accord. D'accord. Donc en élite. Bien sûr. D'accord. Alors, pour l'instant, nous rentrons dans le dernier tour avec toujours Sylvain Pussier. Attention. Regardez, il essaie l'extérieur. Allez. Il essaie, Louis Gervozon. Peut-être touchette gentille. Il klaxonne. Mais en attendant, Sylvain Pussier résiste toujours avec une demi-seconde d'avance sur Olivier Pernot. Qui va essayer là, non. Allez, c'est en bas. Si il se concentre bien, ça peut être en bas. Mais attention à ne pas plier la voiture de Yann à relâcher. Eh bien oui, il a ça aussi comme consigne. Donc ça doit être compliqué en ce moment pour Olivier Pernot. Tenter bien sûr d'aller dépasser Sylvain Pussier. Mais ménager aussi la voiture pour Yann tout à l'heure. Et j'ai une bonne nouvelle pour les supporters de Bertrand Ballas. C'est lui qui fait le record du tour. C'est ça. Il n'est pas si vieux que ça, le mec. Il s'est laissé décrocher pour aller taper le record du tour. Ce vieux renard. Alors voilà l'arrivée. Et Sylvain Pussier qui va s'imposer sous les ouras du club des ambitieux qui était là. Deuxième place pour Olivier Pernot. Eh bien disons, ça a fait du ménage. Troisième place pour Nicolas Barth. Excellent week-end. Troisième Nicolas Barth de cette finale. Christophe Ferrier va-t-il garder sa quatrième place ? Oui. Avec Louis Gerbozon dans ses roues. Bertrand Ballas remonte à la sixième place. Et Jérémy Sarri était rentré visiblement. Puisque... Attends, il était rentré ? Ou il a fini ? Non, non, il était rentré sans doute. Oui, il est rentré. Il n'a fait qu'un tour. Voilà, il a fait... Il y a un tour qu'il est rentré. Et Sylvain Pussier qui vous salue. Qui salue les commissaires. Qui salue le public tout autour de ce circuit de l'Anse-en-Vercors. Donc...